Musique Un jour que ma mère m'avait emmenée dans le petit cimetière, richement entretenue de notre bourg des Boutiers, elle me déclara Ici nous aimons beaucoup les morts Sur l'instant j'en fus presque choquée Ne s'agit-il pas d'abord d'aimer les vivants ? Depuis j'ai renversé la proposition et je pense que c'est ce qu'entendait par là ma mère Ce sont les morts qui nous aiment Alors monsieur, vous qui vous servez de cette technique depuis un certain temps, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Au quotidien, c'est immense madame Je m'occupe plusieurs heures par jour avec le Victor C'est un complément merveilleux avec notre radio nationale France Inter, France Culture et France Musique Depuis combien de temps vous manipulez cette technique ? La technique, alors j'ai connu la Bibliothèque Sonore en 1997 A l'occasion du Salon des Dames, du Salon du Livre des Dames C'était au Palais du Cal Et là il y avait Monsieur Dubas, ancien directeur Et qui proposait le service de la Bibliothèque Sonore Je suis à la Bibliothèque Sonore depuis mai 1997 Alors donc Monsieur Calem, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste l'association et qu'est-ce que ça peut apporter d'une manière générale ? Bon, alors la Bibliothèque Sonore de Nevers a été créée en 1996 par Jacques Dumas, membre du Lyon's Club Douaiens Alors une Bibliothèque Sonore, c'est la possibilité pour les personnes déficientes visuelles ou handicapées à plus de 80% de pouvoir écouter des livres au format MP3 Les prêts sont gratuits et d'autre part les envois bénéficient de la franchise postale Nos livres s'adressent à toute population puisque l'audiolecteur le plus âgé a 96 ans et le plus jeune, c'est une jeune fille des environs de Nevers qui a 12 ans et demi Vous m'avez demandé quel appareil on peut utiliser pour lire les livres sur format MP3 Alors certains déficients visuels sont équipés au point de vue ordinateur mais ils sont assez rares Alors ceux qui n'ont pas ce matériel pour écouter les livres sur support MP3 on leur conseille le Victor Victor Reader qui est un appareil canadien qui a deux particularités Grand 1, il est vocal Écoute, allez, pas de disque Et d'autre part, il a tout un tas de fonctionnalités qui sont très pratiques pour un non-voyant Nous sommes subventionnés par des institutionnels que sont les clubs Lyon Puisque c'est une, comment dirais-je, une création des Lyons Club Qui sont assez généreux, ce qui est normal Et puis d'autre part, nous avons les subventions publiques Le conseil général de la Nièvre La mairie de Nevers qui nous loge gracieusement Nous chauffe et nous éclaire toute l'année C'est quand même très important Et puis il y a aussi une chose qu'il faut dire C'est que nos audio-lecteurs nous font des dons Et ils sont extrêmement généreux Après une série de meurtres sinistres Ces trois voisins dans la merde Aidé par l'ex-flic pourri Vendosler Découvriront les racines du être Vieille de 15 ans Grâce de haine et de jalousie Qu'est-ce que ça vous apporte De faire cette activité bénévole ? Alors, j'enregistre chez moi Sur mon propre matériel Donc dans les conditions que je me suis fabriquée Pour être vraiment bien installée Je le fais quand j'ai envie de le faire Ou que je suis disposée à le faire Je choisis moi-même les livres que j'enregistre Je soumets les titres au président de la bibliothèque Sonore Pour m'assurer que ça convient, que ça ne fait pas doublon Et une fois que j'ai le feu vert Je le fais à mon rythme Quand je suis disposée à faire ce travail-là Donc sans aucune contrainte C'est moi qui ai choisi le livre Et je l'enregistre quand je veux Alors, ce que ça m'apporte Le plaisir de la lecture Ça le complète On n'éprouve pas la même chose quand on le lit à haute voix Que quand on le lit pour soi-même Et le plaisir aussi de faire partager à d'autres Ce que j'ai eu plaisir à découvrir moi-même Je pense que c'est le principal intérêt C'est de partager avec d'autres Et d'apporter à d'autres Ce qu'ils ne peuvent plus obtenir autrement Je pense que c'est le principal intérêt à la haute voix Je pense que c'est le principal intérêt à la haute voix Je pense que c'est le principal intérêt à la haute voix Je pense que c'est le principal intérêt à la haute voix